Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te parler d'énergie. Chose promis, chose due, ok, c'est vrai, j'ai sauté une journée pour faire autre chose, répondre à des questions. D'ailleurs, tu l'as vu cette vidéo ? Je te la mettrai en lien dans la description. Comme ça, tu pourras la revoir aussi long. Tu peux cliquer directement sur la chaîne et puis aller voir cette vidéo, celle d'hier, et puis toutes les autres, parce que j'en fais une par jour depuis maintenant, avec celle-là, je crois que ça fait 63 jours. C'est quand même génial comme truc. Bon, bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'énergie, comme promis, et je veux qu'on aille plus loin dans cette notion d'énergie, parce que je t'ai parlé déjà d'énergie dans deux vidéos précédentes, et être attentif à ton énergie, d'accord, en faisant du sport, etc. Mais il n'y a pas que ça, ok ? L'énergie, en fait, tu es un être d'énergie, d'accord ? Tout est énergie. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, ok ? Donc, voilà, tout, absolument tout, dans l'univers est énergie. D'accord ? Ça, maintenant, c'est prouvé. C'est super, super. Merci les scientifiques, pour nous, les holistiques. Merci d'avoir apporté ces preuves. Donc, toute énergie, ça veut dire que tu peux aussi faire travailler ta propre énergie, puisque tu es un être d'énergie. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que tu peux faire de cette énergie qui te compose ? Et comment est-ce que, en tant qu'être énergétique, tu peux interagir avec les autres énergies ? On verra la réponse à cette question, on la verra plus tard dans une prochaine vidéo, en lien avec ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, je vais te partager, on va faire une expérience ensemble. Et tu verras que ce que tu vas apprendre là, si tu le pratiques bien au quotidien, d'accord ? Parce que c'est de la pratique, c'est comme quand tu as appris à faire du vélo, quand tu as appris à conduire une voiture, ou à utiliser une fourchette, c'est la pratique qui a fait que ça a pris du sens, et que tu as compris comment ça fonctionnait, et qu'après, c'est devenu automatique. D'accord ? Principe d'apprentissage. Donc, il faut que tu pratiques. C'est pas, il ne suffit pas de le faire une fois ou deux, et puis, point barre. Il faut le pratiquer pour que ça prenne vraiment du sens, que tu captes tout, que tu ressentes bien les choses, et que tu puisses, après, passer à l'étape suivante, qui va être l'application dans la vie quotidienne, pour utiliser ce que je vais te faire voir là, pour plein de choses. Ok ? Sélectionner ta nourriture, par exemple, ce sera certainement le sujet de la prochaine vidéo. Donc, l'exercice, c'est parti. Je t'invite à... En fait, on va voir le canal du clair ressenti. Ok ? C'est-à-dire que tu as plusieurs sens. Tu sais, la vue, l'ouïe, ok ? L'odorat, le goût, le toucher. Eh bien, on va voir le toucher, le sens du toucher, mais on va le voir sous un sens, sous un aspect extra. Ok ? Le côté extrasensoriel du toucher. En fait, c'est juste le toucher, mais, hop, je touche sans toucher. Tu sais, quand tu vas près d'une source de chaleur, un radiateur, par exemple, tu n'as pas besoin de mettre la main dessus pour sentir sa chaleur. Donc, tu vois que ton toucher, il a une certaine sensibilité. D'accord ? Eh bien, on va voir, maintenant, une sensibilité. On va aller un peu plus loin dans cette sensibilité. Ok ? Là, il ne va pas s'agir de toucher un radiateur ou d'aller s'approcher d'un glaçon, ok ? Pour sentir du chaud et du froid, sans contact. Là, on va voir ressentir, en fait, ta propre énergie, la rencontre entre tes deux canaux, ok ? Dits de clair ressenti. Imaginons, donc, on peut imaginer, ok, que tu as un canal, ok, en fait, que là, tu as de l'énergie qui sort, ok ? Par le creux de ta main, à la mode Iron Man. Tu as de l'énergie, là, qui sort. Et c'est pareil, ok, pour de l'autre côté. J'ai envie de te dire plein de trucs, donc je m'en retiens, je respire. Je t'invite, pour l'exercice, à retirer tes bijoux, ok ? Si c'est une bague, si c'est de l'or pur, tu peux garder, mais par contre, si c'est autre chose que de l'or pur, je t'invite vraiment à le retirer, parce que sinon, ça fausse, tout simplement, le travail. Voilà. Ce genre de choses, c'est très joli, ça peut être symbolique, ça peut être le symbole de plein de belles choses, ok ? De l'amour, en l'occurrence, pour moi, mais il y a des moments où il faut aussi savoir se mettre à nu, si je puis dire, pour s'apprécier pleinement. Voilà. Donc, enlève tes bijoux, les bracelets, voilà, enlève tous ces trucs-là. Ça se passe donc avec tes mains, et comme je te le disais, tu vas, pour comprendre le truc, c'est comme si on avait, c'est même pas comme si, nous avons des canaux, ok ? C'est comme si on avait un jet, comme ça, d'énergie qui sort par les mains, ok ? D'accord ? En mode, yes, super jet d'énergie. Et donc, ce qu'on va faire comme expérience, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on fait rencontrer ces deux jets d'énergie, ok ? Et qu'on est attentif à leur rencontre. Tu sais, quand tu as un ballon, tu prends un ballon de baudruche, les ballons qu'on gonfle, là, ok ? Tu prends un ballon comme ça, dans les mains. Tu le tiens entre tes mains, il y a une certaine élasticité, ok ? Et puis, quand tu fais comme ça avec ce ballon, tu sens l'élasticité sur le creux de ta main, ok ? Sur ta peau. dans tes mains. Tu sens comme ça cette élasticité. je le dis tout de suite, j'ai de l'encre plein les mains, ça ne part pas, j'ai mon imprimante tout à l'heure qui m'a fait un carnage, donc voilà, j'ai de l'encre partout. Voilà, pour ceux qui se disent il a les mains dégueulasses, c'est abusé, c'est juste que ça ne part pas, en fait, voilà. Bon, donc, cette sensibilité, ok ? C'est à ça que je vais demander d'être attentif. Imagine donc que tu as comme un ballon entre les mains, d'accord ? Et en fait, tu vas rapprocher tes mains comme ça, l'une de l'autre, et quand tu vois que quand tu vas être à vers 10-15 cm, si tu es vraiment attentif, tu vas sentir qu'il y a comme une sensation, ok ? une résistance très légère, c'est subtil, ok ? Puisqu'on est dans un monde subtil, l'extra-sensorialité, ok ? Donc tout ça, c'est subtil, c'est pas habituel, c'est pour ça qu'il faut vraiment y être très attentif, et être dans l'intention de découvrir, être ouvert, ok ? Pas se dire, ouais, je le fais, c'est n'importe quoi, non, être dans l'intention de découvrir, tiens, je suis curieux, je ne connais pas, je vais expérimenter par moi-même, parce qu'il n'y a que comme ça que je vais savoir, ok ? Donc, ouvert. Tu rapproches tes mains, comme ça, et je t'invite donc à être attentif à cette sensation, ok ? Entre, tu se dis, 10-15 cm, tu vas sentir une petite résistance, ça peut être un peu plus, hein ? Voilà, il y a des personnes où est-ce qu'ils ont déjà une forte énergie naturelle, ok ? Et ils peuvent la sentir à 20, même 30 cm, d'accord ? Ça dépend dans quel état tu es, ça dépend de qui tu es, mais on va dire, pour faire large, entre 10 et 30 cm, tu peux, commencer déjà, donc à sentir à un moment donné, du coup, moi, je me suis, je me suis un peu expansé, tu peux ressentir une résistance, ok ? Comme je te disais, l'histoire du ballon, cette petite résistance un peu là, ok ? je t'invite à vraiment porter ton attention là-dessus, sentir ce truc-là, tu peux relâcher tes mains, d'accord ? Faire comme ça, voilà, bouger les bras un petit peu, et puis revenir et réexpérimenter la chose, être attentif à nouveau à ce truc. Et tu verras que plus tu vas porter ton attention là-dessus, plus tu vas faire ça, et plus tu vas vraiment sentir cette petite résistance. Cette résistance, comme je te disais, c'est cette énergie, ok ? qui sort de tes mains, en fait, qui va se rencontrer. Comme elles se rencontrent, c'est comme deux jets d'eau, ok ? Tu as deux jets d'eau que tu mets l'un face à l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils se repoussent d'une certaine façon, ils se rencontrent, ils éclaboussent, ok ? Ils prennent un autre espace, ok ? Ils prennent un autre espace. Et donc, là, c'est la même chose, c'est genre, tu as deux jets d'eau, ok ? à la place des mains, et hop, tu les mets l'un en face de l'autre, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça prend un autre espace quand ces jets se rencontrent. Et c'est ça que tu sens, d'accord ? Donc, sois vraiment attentif à ça, apprends à l'identifier, apprends à t'exercer par rapport à ça. Et puis, quand tu tiens ce truc-là, tu vois, tu peux imaginer comme des jets d'eau, tu sais, si tu ouvres le robinet un peu plus fort, l'eau, elle est plus puissante, d'accord ? Donc, ça jette beaucoup plus. Et forcément, quand ces deux jets se rencontrent, d'accord ? L'un face à l'autre, avec une intensité plus forte, ok ? Eh bien, forcément, la rencontre est beaucoup plus forte, ils prennent du coup plus d'espace. Eh bien, tu peux imaginer, d'accord ? Quand tu as cette sensation-là entre les mains, tu peux imaginer que, justement, je t'invite à le faire, d'accord ? À imaginer que tu as plus d'énergie comme ça qui sort, tac, tu ressors plus d'énergie, ok ? Tu le fais en accompagnant avec ta respiration, je ne sais pas, fais comme tu le sens, ok ? Tu vas de toute façon, en pratiquant, tu vas trouver ton propre système, d'accord ? Ta propre façon de faire, en te redressant, peut-être, en relâchant les épaules, ou je ne sais pas, tu verras par toi-même, en respirant, ok ? La respiration, c'est important, donc pourquoi pas ? Tu vas trouver par toi-même, en faisant. Donc, tu imagines que l'énergie s'intensifie, ok ? Et tu vas voir que, eh bien, ton ballon, là, c'est le truc que tu tiens entre les mains, ok ? Cette sensation que tu as, eh bien, quand tu vas intensifier comme ça cette énergie, c'est comme si ça repoussait légèrement tes mains. Sois vraiment attentif à ça. Et ça repousse tes mains. Bon, je ne vais pas sortir du champ de la caméra, mais tu peux intensifier comme ça cette énergie. Et en fait, c'est juste toi, d'accord ? La rencontre entre ton énergie, ok ? Tes canaux de clair ressenti, en fait, qui viennent se rencontrer. D'accord ? C'est juste ça, en fait, ce que tu retiens, ce que tu ressens. Ok ? C'est ce qu'ils vont utiliser des personnes comme des magnétiseurs, les guérisseurs qui utilisent les mains ou ceux qui vont faire, qui vont enlever le feu, couper le feu, par exemple. Ils vont, avec leurs mains, comme ça, retirer des choses, voilà. Eh bien, c'est le canal de clair ressenti, c'est cette partie-là de leur corps qu'ils vont utiliser, ce sens qu'ils vont utiliser. Donc, fais cet exercice, ok ? expérimente la chose, de faire grandir comme ça. Ok ? Tu vois ? Et je reprends un petit peu ce que je fais tout à l'heure. Tu peux apprendre à gérer, d'accord ? Après, ça va venir tout seul, tu vois ? Moi, j'arrive maintenant avec toute la pratique à gérer mon énergie. Mais quand on n'a pas l'habitude, ok ? Il faut s'entraîner. Et même moi qui ai l'habitude, je m'entraîne encore, tu vois ? Donc, ressentir ça, ok ? À faire agrandir ton énergie. Et puis après, une fois que tu as bien senti comme ça, que ça se repousse, eh bien, imagine, hop, tu réduis cette intensité, cette énergie qui sort, tu la fais moindre, tu réduis l'intensité. Et hop, tu vas rapprocher tes mains jusqu'à ressentir à nouveau ce petit espace. Et tu peux même le réduire, tu peux même couper. Tu peux même couper complètement les vannes. Moi, je les sens du coup qu'ils remontent. Et hop. Tu peux après réactiver, juste les rouvrir. Et voilà, retrouver un champ. Donc, je t'invite à expérimenter ça, ce canal de clair ressenti. C'est un outil parmi tant d'autres. Tu verras qu'on peut activer en fait toute la peau. Ton corps entier, le sens du toucher, ce n'est pas que les mains, c'est l'intégralité de ta peau, l'intégralité de ton corps, en fait. Puisque tu ressens même de l'intérieur, tu sais, le kinesthésique, c'est interne aussi. Donc, tu ressens plein de choses, ok ? Ton corps est un véritable outil de vie. C'est un outil extraordinaire, d'ailleurs, c'est fascinant. Donc, voilà, déjà, apprends à utiliser ça, ok ? À faire cet exercice de ressentir comme ça, faire grandir cette énergie et puis la faire diminuer, ok ? Et puis, joue comme ça avec ton énergie, ok ? Tu ne crains rien, il n'y a pas de danger, tout va très bien, tu ne risques rien. La seule chose que tu risques, c'est d'apprendre naturellement à te redresser, à te tenir plus droit, à être plus attentif à ta respiration, tu vas être plus attentif à ton corps, tu vas être plus attentif à tes intentions, voilà, donc en fait, c'est que du positif. Tout ça, voilà tout ce qui risque de t'arriver, c'est de rentrer dans une dynamique encore plus positive et meilleure pour toi. Donc voilà, tu as tout à gagner à faire ce genre de choses. Donc, entraîne-toi bien et on verra dans une prochaine vidéo à quoi ça peut bien servir ce genre de choses. Voilà, parce que ça sert, ça a plein d'applications, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a le soin, d'accord, le fait de soigner. Alors, on peut tous faire du magnétisme, en fait, on peut tous soigner les gens. Voilà, on a tous cette capacité, c'est pas un don en particulier, c'est juste qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec ça et d'autres qui sont plus à l'aise avec le fait de faire du pain, par exemple, ok, et d'autres qui sont super à l'aise pour construire des maisons. C'est une question de spécialité. Avec quoi est-ce que je prends mon pied ? Voilà, tout simplement, c'est juste ça. C'est juste une question de avec quoi je prends mon pied ? Qu'est-ce qui me donne la jouissance de faire ce que je fais et d'être ce que je suis ? C'est juste ça qui fait cette différence. Donc, on a tous cette capacité puisqu'on a tous le sens du toucher, on est tous dotés du même équipement, voilà, avec une spécialité différente. Donc, expérimente ce truc, ok, et puis on verra dans une prochaine vidéo, comme je te l'ai dit, à quoi ça peut bien servir, justement, dans le quotidien, ok ? Je te donne une petite piste que j'ai commencé à donner tout à l'heure. Moi, je m'en sers, par exemple, par exemple, ok, je m'en sers pour sélectionner ma nourriture. Quand je vais acheter de la nourriture, quand on va chez un nouveau producteur, voilà, ou que je m'en sers pour, justement, sélectionner la nourriture, voilà, je peux, ça me permet, justement, de mesurer l'énergie du produit, l'énergie vitale, en fait, de l'aliment, et du coup, de savoir comment est-ce que, à quel niveau je vais pouvoir me nourrir de cette énergie. Voilà, je m'en sers également quand je me nourris, pour assimiler l'énergie dans mon corps. Je m'en sers aussi dans les soins, quand j'accompagne en tant que thérapeute énergéticien, je me sers de ça aussi pour faire, par exemple, un diagnostic, ok, diagnostiquer l'état, l'énergie, la structure énergétique de la personne. Parfois, il est nécessaire que j'utilise le clair ressenti pour ça. Voilà. On peut donc l'utiliser pour plein de choses, certainement encore plein, plein, plein d'autres choses, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, expérimente, il n'y a que comme ça que tu sauras si c'est vrai, ok, test, 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 et tu n'arrêtes pas à une expérience, refait et refait et refait. C'est comme ça que tu as appris à faire du vélo, en te relevant, et en continuant, en persévérant. Ok, c'est comme ça que tu as appris ton job, tu as appris à écrire, à manger, à conduire ta voiture, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on apprend, c'est par la pratique. Donc, pratique. Yes. Bon, sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Je t'invite comme d'habitude à liker, commenter, commenter, ouais, tiens, dis-moi ce que tu penses de ça. Tu as essayé ? Tu testes ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu ressens ? Peut-être tu vis quelque chose de particulier parce que tu as une sensibilité particulière ? Exprime-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de te lire. Yes. Et comme d'habitude, eh bien, partage, partage un maximum cette vidéo et abonne-toi. Yes. Si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501